Bienvenue à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live aujourd'hui. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Harmony Marais, démonstratrice en pin-up depuis six mois pile poil aujourd'hui. Voilà, c'est marrant, ça tombe en même temps que la sortie du nouveau catalogue et où vous êtes presque 500 abonnés sur ma page. Donc voilà, c'est une super journée. Malgré ces problèmes de connexion, je suis sûre qu'on va y arriver. Au pire des cas, évidemment, comme d'habitude, vous aurez le replay. Donc vous pourrez retrouver ce live sur le replay. Voilà. Voilà. Alors, bonjour à toutes Mélissa, Muriel, Catherine, bienvenue. Alors, plein d'infos aujourd'hui. Je vais essayer d'être concise. Bonjour Karine. Je vais essayer d'être concise, pas trop saoulante. Voilà, mais il y a pas mal d'infos, donc ça me paraissait important que vous les ayez. Vous n'êtes pas, donc, sans savoir que le nouveau catalogue est sorti. Ça y est, aujourd'hui, vous pouvez commander tout ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est super. Moi, c'est fait. Avec ce catalogue, plein de choses, plein de nouveautés, plusieurs infos. Si, alors, Stampin' Up en ce moment fait, donc, une petite promotion avec les primes créatives. Donc, en gros, pour résumer, si vous atteignez un palier de 275 euros, alors je sais, vous allez me dire, c'est une grosse sorte. Attendez, j'ai une proposition à vous faire. 275 euros, il vous offre 27 euros de primes créatives. Rien ne vous empêche de vous mettre en duo avec une copine pour faire votre commande pour atteindre ce palier. Et du coup, vous vous partagez les frais de port et la prime créative. Voilà. Donc, ça peut être sympa de le faire à deux, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose pour les clientes, si vous êtes intéressé. OK. Deuxième info, ça concerne celle qui envisageraient éventuellement... Merci, maman d'harmonie. Je vais lui dire, elle est toujours à la réunion. Oui, Karine, il est top, le catalogue. Ça serait donc pour celles qui envisageraient devenir démonstratrices comme moi, qui auraient un petit peu peur de se lancer sans trop savoir où elles iraient. Alors, deux choses, je vous propose d'aller sur ma page où j'ai fait, alors oui, une longue publication, mais voilà, pour expliquer, il n'y a pas... On ne peut pas tout résumer en deux phrases si on veut mettre les choses vraiment clairement. Donc, vous avez cette publication sur ma page pour retrouver toutes les infos, pour savoir comment devenir démonstratrice, avec les avantages, les obligations, parce qu'il y a aussi des obligations. Forcément, en fait, c'est considéré comme un métier, tout simplement. Donc, dans n'importe quel métier, on a des avantages, mais aussi des obligations. Donc, voilà, je vous ai vraiment tout détaillé dans cette publication. Pourquoi pas vous lancer si vous êtes passionné ? Voilà, je vous explique, en fait, dans la publication, un petit peu comment ça fonctionne. Moi, j'ai craqué il y a six mois. Vous allez voir, il y a plein de raisons. Voilà, bref, je m'arrête là. Voilà, juste, donc, pour les démonstratrices qui souhaiteraient éventuellement, donc, se lancer. Stampin' Up fait en ce moment, jusqu'au 30 juin seulement, une promo pour vous, des nouvelles démonstratrices. Et en fait, en plus de toutes les fournitures de lancement dont vous aurez le détail, en fait, dans la publication, vous pourrez choisir un lot, soit tampon perforatrice, soit tampon poinçon. Il sera offert. Voilà. Plus, donc, si vous signez avec moi, je serai votre marraine et je m'en ferai une joie. Moi, je vous offrirai un petit cadeau supplémentaire. Et quand on démarre, on est un peu perdu. Donc, j'ai décidé qu'avec mes prochaines filleules, je ferai des sessions Zoom, des petites formations. Mais avec mon point de vue, mon expérience, pour essayer de vous guider un petit peu. Voilà. Dernière info et on commence. Mélissa est mon hôtesse aujourd'hui. Voilà. Donc, si vous souhaitez passer des commandes, vous avez le lien sur ma page pour vous rendre directement sur ma boutique, qui est vraiment géniale. Elle est claire. Elle est en français. C'est un vrai site internet accessible à nous, les Françaises. On peut faire une liste de souhaits. On peut enregistrer notre panier. Enfin, allez y jeter un oeil. Vous verrez, c'est vraiment super. Vous avez le lien sur ma page, n'hésitez pas. Et le code hôtesse sera affiché, comme d'habitude, sur mon plan de travail. Donc, voilà, pour les prochaines commandes. Entre temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est aussi mon rôle de répondre, de vous conseiller, de vous guider. Je suis là pour ça et en fait, ça me plaît. Voilà. Donc, avec plaisir. D'accord ? Allez, cette fois, on est parti. Je vous montre juste un petit truc là sur le catalogue et on démarre le live. Mais je vous requise. Ici, donc, vous avez le code hôtesse. T-U-F-C-T-U-Y-D à ajouter lorsque vous allez sur ma boutique. Puisque donc, Mélissa est notre hôtesse aujourd'hui. Le fameux flyer, donc, pour le lancement. Donc, on vous offre un tampon et un outil gratuit. Je vais juste vous montrer à quoi ça correspond, en fait, dans le catalogue. Alors, les lots de poinçons, voilà, c'est à partir de la page 173. Donc, vous voyez, tous les lots, en fait, à la base, sont à moins 10%. Donc, si vous voulez juste les commander, déjà, vous avez 10%. Donc, ça, c'est les lots tampons et poinçons, pardon. Donc, vous voyez, vous avez du choix. Voilà. Et également, les lots tampons perforatrices, qui sont là. Je vais enlever ça. Voilà. Donc, vous les avez, les lots tampons perforatrices, page 168. Voilà. Il y a de quoi faire. Je vous avais recevé sûrement ça. Ça, en fait, c'est un fichier que j'ai fait, donc, que j'envoie à mes clientes, où je regroupe chacune des grandes collections du catalogue annuel avec les papiers unis qui sont coordonnés. C'est hyper pratique pour travailler. Voilà. Allez. Hop. On est parti. Donc, aujourd'hui, je vous proposais la carte pop-up coulissante. Mais attendez, j'oubliais une petite chose. Je vous faisais un cadeau aussi, cette semaine. Un tirage au sort pour gagner ces petites coccinelles qui ne font plus partie du catalogue annuel, qui faisait partie, en fait, d'un cadeau offert aux hôtesses, ou alors en commandant pour environ 375 euros de produits. Eh bien, il me reste un lot. Donc, j'ai décidé de l'offrir à une de mes clientes. Donc, entre aujourd'hui, mercredi 3 juin, jusqu'au mercredi 10 juin, je ferai un tirage au sort parmi toutes les commandes qui seront d'un montant supérieur ou égal à 100 euros. Voilà. Donc, parmi ces commandes-là, je ferai un tirage au sort et je vous offrirai ce lot, ce set de tampons, petites coccinelles. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Donc, tirage au sort lors du prochain live. Eh bien, mercredi prochain 10 juin. Hop. Et donc, c'est parti pour cette petite carte. Donc, vous allez voir, comme d'habitude, elle est extrêmement simple. Donc, voilà. Elle se présente comme ceci. Et elle s'ouvre pour pouvoir voir le petit message ici. Donc là, j'ai utilisé le gros poinçon tournesol qui suffit à lui-même. Vous voyez, donc il y a le poinçon pour la partie unie, mais vous pouvez aussi tamponner. Et puis, vous avez cette partie-là qui fait pratiquement de la dentelle, qui est vraiment super sympa. Voilà. Vous avez vu aussi dans la liste du matériel, je vous avais proposé également de le faire en partie carte. Alors, je ne sais pas si c'était très clair. Mais alors, du coup, si vous n'avez pas de grands poinçons comme celui-ci, il était possible de couper des morceaux de papier. Voilà. Et en fait, il viendra se coller ici, juste sur la moitié. Et c'est cette partie de carte qui viendra se lever. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire ce système-là aujourd'hui. Parce que j'imagine que parmi vous, il y a des débutantes qui n'ont pas forcément tout le matériel adapté. Voilà. Donc, au moins, vous aurez la possibilité de voir les deux choses. Je la mets ici. Nous allons prendre... Donc, moi, je vais prendre une base avec les nouveaux Mystérieuses Brunes. J'aime beaucoup, beaucoup cette couleur. Et nous allons y aller. Allez, comme d'habitude, je vous ai fait un patron pour vous donner une première idée. Donc, c'est la même dimension que ma base de carte que je viens de prendre là. Hop. Voilà. C'était celle-ci. 10 par 14 cm. D'accord. Et donc, nous allons venir marquer, comme d'habitude, très légèrement au crayon. Tout autour, en fait, à 1 cm du bord. On va venir marquer ici. Et nous viendrons aussi découper ensuite. C'est pour ça que je vous avais demandé un cutter. D'accord. Nous viendrons couper ici, ici et ici. Attention, laissez une partie. Donc, quand vous allez démarrer, ce n'est pas très grave. Mais pensez bien à garder une partie ici, que nous allons juste plier. D'accord. Hop. Vous voyez, ici, j'ai coupé les trois contours. Mais ici, je suis venue plier. D'accord. Donc, on vient faire notre bord. 1 cm de chaque côté. Voilà. Merci, Aude. C'est gentil. Alors, on vient marquer 1 cm. Je vais allumer ici, peut-être que vous l'avez allumé. C'est vrai qu'il a fait très beau ces derniers jours. Et là, le temps est très gris. Alors, 1 cm. Voilà. Pareil de l'autre côté. Pareil en bas. Zou. Voilà. Et on va faire là. 1 cm ici. Je vais vous remettre ça. Voilà. Pour que ça vous aide à suivre. Hop. Et on marque un trait très léger. Pour simplement dessiner un rectangle. Pour se faciliter la découpe ensuite. Voilà. Je ne vois pas le bord de mon trait. Avec ma caméra. Voilà. J'espère que ça va pour tout le monde. Vous avez vu, ce n'est vraiment pas compliqué. Hop. Et on rejoint. Voilà. Une fois que ça, c'est fait. Donc, on va venir prendre notre cutter, notre règle. Et on va venir couper trois côtés. Alors, je vais décaler un petit peu ça. Voilà. Pour ne pas abîmer ma feuille. Vous avez toujours le modèle. Hop. Donc, je prends mon cutter. Je découpe. Donc, je découpe bien mes trois côtés. Voilà. On n'oublie pas d'en laisser un. Pour lequel on se contentera donc de plier. Hop. Est-ce que vous êtes toujours là ? Est-ce que tout va bien ? Alors, je sais qu'à chaque fois, vous êtes très concentré. Hop. Évidemment. Donc, c'est compliqué d'écrire en même temps. Est-ce que tout va bien pour vous ? Hop. On coupe bien. Je vais repasser juste un petit coup parce qu'en fait, il n'est pas assez appuyé. Hop. Voilà. Et voilà. Hop. Ça va ? Vous suivez ? Vous êtes toujours là ? Donc, vous voyez. Encore un petit bout. Très simple. J'ai coupé les bords. Alors, on continue. Et maintenant, on va venir marquer le centre ici. Donc, de là à là, tout simple. Ça fait 12 centimètres. Donc, on vient chercher le milieu. À 6. Pareil ici. À 6 centimètres. Et je viens marquer. Donc, je prends mon outil touche-à-tout pour venir marquer le pli. Virginie, moi, je fais un replay parce que je peux appuyer sur pause. Oui, bien sûr. Je comprends. Il n'y a pas de souci, Virginie. Hop. Et on vient marquer son pli au centre. Voilà. On insiste bien. Et on vient marquer le dernier pli qu'on avait fait, la dernière marque. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais dit, on pose d'abord son outil. Parce que la boule est un peu large. Et ensuite, on met notre règle. Comme ça, on est sûr de bien plier sur le trait qu'on a fait. Voilà. On vient faire le pliage. Voilà. Pareil de l'autre côté. Ensuite, je vous avais demandé de préparer, donc, une petite bande de papier. Coucou, ma Jess. Celle-ci. 17 cm par 1,5 cm. 17 par 1,5 cm. Elle va tout simplement venir se mettre ici. Donc, par l'arrière, bien sûr. Puisque notre carte va se présenter comme ça. Donc, on va venir la mettre ici. Et elle viendra comme ceci. Pour bien la centrer, pour vous aider, j'avais fait la mesure. Il y a ici, de chaque côté. Oh, vous ne me voyez pas. Là. 4,25 cm d'ici à là. Et 4,25 cm d'ici à là. Ça peut vous aider, en fait, tout simplement, à bien centrer votre languette. Pour pouvoir, quand vous allez l'ouvrir, hop. Voilà, vous voyez, ça va l'emmener comme ça, tout simplement. Voilà. Donc, je répète. Pour vous aider, au moment où on va poser la languette, il y a 4,25 cm du bord gauche, ici, jusqu'au début de la languette, là. Et 4,25 cm de la languette, là, au bord droit, ici. Ok. Alors, ensuite, je vous avais demandé de préparer un autre morceau de papier, uni, qui fait également 10 par 14 cm. Donc, 10 cm par 14 cm. Tout simplement, il va venir se positionner par-dessus. Vous voyez, ça sera votre base de papier. D'accord ? Mais d'abord, on va venir fixer notre bande de papier. Donc, ici. Voilà. Et ensuite, on viendra coller. D'accord ? Lorsque vous allez coller les contours, faites bien attention à vous arrêter, en haut, pour ne pas, en fait, coller votre bande, et qu'elle vous empêche de relever votre papier correctement. D'accord ? Donc, on met bien de la colle, là, sur les trois bords, mais on s'arrête un petit peu avant, de chaque côté de la bande, pour faciliter le pliage. Alors, je prends ma colle. Hop. Là. Pas beaucoup. So. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, la bande, en fait, finalement, elle va être ensuite cachée, soit par votre partie carte, soit par votre gros d'œil, si vous en avez un, bien sûr. Voilà. Et donc, je viens maintenant coller les bords. Donc, vous voyez, en fait, sur mon patron, toutes les parties assurées, c'est là où on met de la colle. Et donc, j'ai bien laissé ici la partie blanche pour la fameuse bande. Et voilà, de la colle tout autour. Vous voyez, c'est vraiment super simple. Très, très simple. Zo. Voilà. Et je viens positionner à l'arrière. Voilà. C'est tout bête. Vous voyez. Pouf. Et voilà. Ici, vous avez vu, à l'intérieur, j'avais donc mis un petit message que je vais remettre ici. et pour cela, j'ai utilisé ce set de tampons. Voici une carte avec plein de jolis messages, en fait, je trouve. Et j'avais choisi de prendre celle-ci. Une amitié faite pour durer. Donc, je disais le tampon est une amitié faite pour durer. Ça permet de faire des petits messages très sympas. Pour créer une petite carte. Voilà. Hop. Donc, j'ai choisi de mettre quelque chose d'assez petit pour avoir de la place de mettre mon petit mot. Si je veux en écrire un à la main, ensuite. pour la partie carte, c'était les deux morceaux de papier. Il y avait un uni de 8 cm par 12 cm. D'accord. Et un papier design de 7,5 cm par 11,5 cm. N'hésitez pas à me dire si vous avez un souci pour les mesures. Et on vient simplement coller d'abord notre papier design sur le papier uni. Le papier design que j'ai choisi, il est vraiment super. Alors, il fait partie de la collection qui sort là, qui est sortie, qui s'appelle Une fleur pour chaque saison. Et cette collection est particulièrement colorée. D'ailleurs, je ne sais pas, vous aviez dû probablement voir des publications que j'avais faites avec des cartes dans les tons de rose. Eh bien, c'est justement cette collection-là, en fait. Donc, ça s'appelle Une fleur pour chaque saison. qui se trouve, pour vous aider, ça vous évitera de chercher. En fait, c'est au tout début du catalogue. Et elle est page 11. Vous voyez, vous voyez toutes ces couleurs. Et c'est donc là qu'il y a aussi le gros tournesol. Donc, maintenant que ça, c'est fait, eh bien, tout bête, en fait, on va venir coller ici notre morceau de carte. Et bien sûr, simplement sur la deuxième moitié, sur le bas. On ne colle pas toute la carte parce que sinon, ça ne se lèvera plus. Et le but, c'est vraiment que ça fasse comme un chevalet et que ça se redresse comme ça. D'accord ? Donc, on vient coller à peu près la moitié. Et on vient poser. Hop là. Voilà. Et vous voyez, c'est sympa, hein ? Donc là, on n'hésite pas à bien marquer le pli maintenant que l'autre partie est collée. Voilà. Et comme ça, ça tiendra mieux après. Vous voyez, ça tient tout seul. Aucun problème. Il est beau, ce papier. C'est mystérieux, ce brume. Et donc, une fleur pour chaque saison, le papier correspond à tout. On peut l'utiliser avec tous les nouveaux in-color. Et donc, il me reste à mettre une petite étiquette. Donc ça, vous voyez, c'est les étiquettes que j'ai faites grâce à la nouvelle perforatrice, celle-ci, qui vient de sortir. Et en fait, comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs possibilités. Et plus exactement, vous avez la possibilité de faire six sortes d'étiquettes différentes. Incroyable. Six différentes. Donc voilà, j'ai pris ces deux-là qui tombent parfaitement ensemble. Donc je vais venir la coller ici. Je viendrai mettre ensuite quelques petits strass et ma carte sera terminée. Pour celles qui le souhaitent à la fin du live, je peux tout à fait vous envoyer le patron du papier. Et de toute façon, à chaque fois, je publie un article sur mon blog avec le replay. Je poste le tuto papier quand je l'ai fait. En général, j'essaie de le faire maintenant. Plus le replay de la vidéo. Et également, le détail des produits que j'ai utilisés pour la carte en question. Ceci dit, si vous avez des questions supplémentaires à ce sujet, n'hésitez pas. Certaines parmi vous ont commencé à m'écrire et j'essaye d'être assez réactive. J'aime beaucoup échanger avec vous. Hop là. Voilà. Je vais venir la positionner ici. je vais prendre des petites décos. Ça, je pense que je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est des boîtiers qui sont vendus chez Stampin' Up. Et en fait, ils sont hyper pratiques car très épais. Et ça permet de ranger plein de choses dedans. Donc là, j'ai mis tous mes petits pois, etc. dedans. J'en ai un également pour mes dimensionals. Donc, les cols, les... J'ai même mis le double face. Vous voyez, tout rentre dedans. Et c'est quand même super pratique. Voilà. Je viens mettre ça ici. Vous êtes tout à fait libre de décorer votre carte comme vous le souhaitez, avec ce que vous avez. Voilà. Et surtout, ne vous bornez pas à respecter des codes. la créativité, c'est pouvoir se lâcher, se faire plaisir. Donc vraiment, n'hésitez pas là. Vous voyez, j'ai fait quelque chose de très simple. Mais vous pouvez rajouter un peu ce que vous voulez. Des choses en haut, des choses en bas. Faire votre papier vous-même en tamponnant votre papier uni. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Voilà. C'est vraiment deux styles différents. Vous voyez. Hop. Catherine, Karine, c'est bon pour vous. Super. Voilà. La dimension n'est pas la même. Et ça fait vraiment deux styles différents. C'est beau, hein ? Voilà. Deux styles différents. Donc, faites-vous plaisir et surtout, faites-vous confiance. N'hésitez pas et n'ayez pas peur de faire des erreurs. En fait, il n'y a pas d'erreur à faire. Il n'y a aucun problème. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que vous avez réussi à finir ? J'imagine que certaines finiront la déco hors live ? Je vous répète que je suis vraiment très touchée par la confiance que vous m'accordez. Tant d'abonnés en si peu de temps, c'est vraiment très touchant. Ça me donne vraiment envie de continuer et ça me donne envie de partager avec vous. et ça me donne envie aussi de vous faire connaître en fait le monde des démonstratrices parce que ça ouvre un champ des possibles incroyables. J'ai lié vraiment des connaissances approfondies, des amitiés grâce au scrap, grâce à Stampin' Up. Et voilà. Et puis, il y a des petits avantages qui ne sont pas négligeables. Donc, je vous invite encore une fois à aller voir cette publication que j'ai faite sur ma page à ce sujet. Ça vaut le coup. Je vous assure que ça vaut le coup. Eh bien, écoutez, voilà, c'était un live un petit peu plus court aujourd'hui. J'avais peur d'être barbante avec toutes les infos que j'avais à vous donner. Finalement, on est pas mal. Catherine Garcini, super. On est pas mal. Eh bien, écoutez, comme d'habitude, ça me ferait plaisir de voir vos créations. Donc, si vous les publiez, je vous propose d'écrire dans votre publication hashtag Harmony Scrap. Voilà, comme ça, elles seront envoyées jusqu'à moi, donc je pourrais les voir. J'espère que ça vous a plu. Je sais que je vous ai donné plein d'infos aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas le code hôtesse. Vous avez le lien sur ma page pour accéder à ma boutique en ligne. Allez y faire un tour. Vous allez voir, elle est très sympa. Le code hôtesse, ici, je vais le remettre dans la publication. Et puis, voilà, je reste à votre disposition et j'attends de vos nouvelles. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Je croise les doigts pour pouvoir vous accueillir dans ma scraproom. Sinon, ça sera à nouveau chez maman. Voilà. Je vous embrasse toutes très très fort et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.